bonjour les amis c'est chris on se retrouve pour la vidéo habituelle vidéo sur ce qui s'est passé cette semaine qui est pas une bonne semaine du tout elle restera dans ma mémoire mais pas comme une bonne donc je vous expliquer ça cache par cage faire le tour des différentes différents couples ici ce couple là rien à dire de particulier il ya un petit la femme elle est tenue dessus il pousse bien il grandit il est en train d'ouvrir les yeux je pense qu'on doit voir que c'était sa petite tête qui était devant mais il y en a qu'un bien entendu ici ce couple là il y avait quatre oiseaux qui étaient nés donc ils ont bien grandi je les ai baguées dans la semaine on va aller voir les trois ici peut-être voilà il y en a trois et le quatrième est mort il est né le lendemain des trois autres et il n'a pas eu assez de force pour réclamer à manger donc là ça va pour le moment on croise les doigts parce que c'est un couple qui m'avait abandonné le nourrissage sur la première nichée donc un jeune couple donc là ça a l'air d'aller mieux on croise les doigts parce que n'est pas dans une bonne période ici j'ai descendu le lit assez rapidement les deux petits sont sortis vous envoyez un devant et l'autre derrière vous allez dire c'est bizarre une sortie d'un oiseau comme ça avec des stris avec un couple de rouge en fait c'est un oeuf que j'avais récupéré et qui vient de ce couple là donc le résultat que ça va faire donc voilà les deux sont baguées voyez les bacs bleus là et j'ai enfin réussi et ça pousse bien j'ai descendu le nid j'en ai mis un nouveau avant-hier je crois il est déjà bien finalisé bien avancé ici alors la première catastrophe de la semaine quatre étaient sortis et ben il m'en reste plus qu'un il y en a trois qui ont été qui sont morts donc dans la semaine j'ai je voyais bien que la femelle ne consommait pas beaucoup de pâté et qu'elle était beaucoup beaucoup sur le nid et généralement les vous vous coupe quand vous leur donnez à manger qu'il ya des petits tout de suite ils sortent pour aller se ravitailler et donner à manger aux jeunes et là franchement c'est le voir voilà il est là donc voilà il pousse ça malgré tout mais il y en a qu'un c'est comme ça voilà donc voilà ici rien de particulier il est trois sont là on les voit donc il pousse bien les parents sont bien attentionnés vous voyez que là par contre quand le bol a éclaté il ya quand même pas mal de vides et il faut ravitailler régulièrement ici ça coule on va arriver bientôt à la fin j'ai oublié d'enlever la baignoire de ceux-là voyez on dit toujours des trucs donc on va voir ce que ça va donner ici enfin à la rue ici à me sortir un petit qui est là depuis deux jours je pense un petit peu comme voilà il y en a qu'un bien entendu et elle a eu avec le mâle qui est à côté donc le mâle qui était avec elle à l'origine où ils ont fait le tour blanc c'est celui là je les mets avec ma petite femelle pour voir ce que elle avait tout déchiré le fond de cage et chercher à nicher donc j'ai mis elle a fait trois oeufs donc on verra bien ce que ça donne et ça me permet de tester tranquillement le mâle voilà ici une autre catastrophe elle m'a fait que deux oeufs en ponte et j'en ai retrouvé un cassé hier donc voilà c'est comme ça on va passer aux jeunes en sevrage donc là vous entendez que ça s'y flotte un petit peu ils sont là j'essaie de mettre qu'on les voit bien donc eux sont en bonne forme en pleine forme ça se passe bien ça s'y flotte et on va passer à la cage d'à côté ou alors là c'est l'énigme du jour fin de la semaine j'en ai perdu trois sur les neufs et vous voyez que ils sont vraiment pas en bonne forme à part peut-être ces deux là voilà les autres voyez ils sont en bas de cage j'arrive pas à les récupérer des fois ils sont en bonne en bonne forme des fois ils se tiennent comme ça des fois ils sont la tête sous l'aile vraiment pas bon et les trois autres ça a été pareil j'arrive pas à comprendre ce qui se passe j'ai arrêté la coloration j'ai mis du vinaigre de scie dans la boisson donc ceux qui sont morts un peu le bréché essayant bien entendu n'est pas de couleurs particuliers sur le ventre pas de poux bien sûr ça de symptômes particuliers si ce n'est que le il se dégrade et voilà et j'arrive pas à savoir pourquoi même condition que tous les autres même nourriture il n'y a que le colorant qui est la différence donc c'est que j'ai enlevé pour essayer de voir si ça va à améliorer les choses si j'ai mes anciens toujours fidèle au poste tranquille là le couple ici il y a toujours d'oeufs qui vont pas tarder à sortir du nid je vais nettoyer un peu le nid voilà donc je vais pas tarder à le descendre et à lui mettre un nouveau nid pour faire son dernier tour donc là ça se passe bien c'est un bon couple donc voilà même si le taux d'oeufs arrivés à maturité n'est pas énorme il ya beaucoup de fécondés quand même et des ponts qui étaient intéressantes mais beaucoup de fécondés mais beaucoup d'arrêt de développement des embryons je vois ça aussi un petit peu dans pas mal d'élevage malheureusement cette année c'est vraiment très très bizarre et ici j'ai remis le nid j'ai mis un nid hier je crois hier samedi soir donc j'ai mis un si j'arrive pas vous voyez que il est déjà formé aujourd'hui donc on va les laisser continuer voilà donc vraiment une sale semaine très inquiet pour ces jeunes je crois que je vais tous les perdre donc j'arrive pas à trouver ce qui peut ce qui peut faire ça hormis le produit de coloration que j'ai arrêté j'en prendrais peut-être une une version plus récente je sais pas mais celui que j'ai valable jusqu'en 2025 donc c'est un peu un peu un peu gênant mais bon c'est j'arrive pas à comprendre donc voilà les mêmes conditions pour tous la même pièce la même nourriture je sais pas ou alors ils ont chopé une bactérie que où les autres sont pas sensibles pourtant avec des petits au nid qui sont généralement beaucoup plus fragiles que des oiseaux un peu plus grand je sais pas très très mauvaise semaine pour moi dans l'élevage mais c'est comme ça cette année vraiment très bizarre un peu partout donc on va continuer malgré tout pas lâcher l'affaire finir sur une image positive avec ses deux petits jeunes là donc avec le père là à côté et donc et on va avancer comme ça je sais pas trop quoi faire je pense que malheureusement je vais pas sortir des rouges du premier tour ils vont enfin bref je suis dépité par rapport à ça mais c'est comme ça voilà je vais finir sur ça et puis on se retrouvera on reparlera la semaine prochaine et puis à plus pour d'autres nouvelles et d'autres aventures et je vous souhaite un bon dimanche une bonne fête à toutes les maman et on se retrouvera bientôt pour d'autres infos c'était chris bonjour à tous les abonnés merci à ceux qui viennent de nous rejoindre merci aux plus fidèles et puis un gros coucou au groupe whatsapp et à très bientôt ciao ciao